Bienvenue dans cette série de tutoriels consacrés à la prise en main de la toute dernière version de Sibelius, la version 7.5. Je suis Pierre Doursou, je suis saxophoniste et j'ai collaboré à de nombreux projets musicaux en tant qu'arrangeur, orchestrateur ou encore copiste notamment pour la musique à l'image. Je suis formateur certifié en musicacité par ordinateur et notamment sur Sibelius et à ce titre j'enseigne au conservatoire de Paris ainsi qu'au centre de formation Apex Designs. Pour bien démarrer avec Sibelius 7.5, je vous propose une série de 4 tutoriels qui présenteront ses principales fonctionnalités et nous respecterons la chronologie du processus d'édition d'une partition. Je pense que les nouveaux comme les anciens utilisateurs pourront y trouver leur compte car chaque tutoriel sera jalonnée de trucs et astuces pour un workflow plus efficace et nous verrons aussi les nouveautés que comporte la version 7.5. La première leçon est consacrée à la découverte de l'interface afin de bien comprendre son contenu. Nous verrons tout d'abord comment se déroule l'installation de Sibelius. Nous parlerons de la fenêtre principale de Sibelius pour voir quel est son contenu et nous parlerons aussi des fenêtres flottantes. Et pour terminer, nous apprendrons à créer un score de A à Z. Il est donc temps maintenant d'ouvrir Sibelius pour la première fois. A ce stade, vous avez déjà installé Sibelius et vous avez pu constater que c'est une installation tout à fait standard, donc rien à signaler de ce côté-là, à part deux petites précisions que je voulais vous donner, à savoir qu'il y a une version de démonstration qui est téléchargeable sur le site David et qui est utilisable pendant 30 jours et pleinement fonctionnel. Si vous disposez déjà de la version 7.1.3, vous pourrez aisément la faire cohabiter avec la version 7.5 sans aucun problème. A l'ouverture de Sibelius, vous arrivez sur cette fenêtre de démarrage rapide et directement sur l'onglet récente. Ici, vous pourrez directement ouvrir le dernier projet sur lequel vous avez travaillé et vous retrouverez effectivement les derniers projets que vous avez ouverts. Il y a aussi l'onglet Formation. L'onglet Formation est un retour vers de la documentation et éventuellement de l'aide en ligne. L'onglet Nouvelles Partitions vous permettra d'utiliser tout un tas de préréglages en fonction du style musical dans lequel vous écrivez ou de la formation pour laquelle vous écrivez. l'onglet Import vous servira à importer des fichiers et l'onglet Dépêche est un retour vers les blogs à vide. Donc nous allons tout de suite aller sur Récente et ouvrir la partition sur laquelle nous allons travailler pendant ce tutoriel. Et nous allons travailler sur une partition de Maurice Ravel intitulée Le Jardin Féérique extraite de Ma Mère Loi dans sa version Balai. Donc pour l'ouvrir, je double-clic. Voilà. Donc vous voyez la partition ici dans la fenêtre centrale. Et avant toute chose, eh bien je vais vous en faire écouter un extrait pour que vous sachiez sur quoi nous allons travailler. Alors, tout premier raccourci, la barre d'espace nous sert à lancer la lecture. Le Jardin Féérique Le Jardin Féérique Le Jardin Féérique ... ... Voilà pour cet extrait. Dans cette fenêtre principale, on a bien sûr la partition mais ce qui saute aux yeux de tous les anciens utilisateurs, c'est la timeline que vous voyez en bas. Cette timeline vous permettra d'avoir une vision globale de l'ensemble de votre score. Vous pourrez aussi vous déplacer dans le score assez facilement mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. On va commencer par ce qui se trouve en haut. Ici, nous avons le ruban. Alors, il y a plusieurs onglets. Ces onglets reprennent la chronologie de la création d'une partition et chaque onglet ouvre un ruban. Ce ruban a évidemment une lecture horizontale, vous voyez l'ensemble des outils, mais aussi une lecture verticale puisqu'il est constitué de boîtes. Ces boîtes nous donnent une précision sur les outils qui sont contenus dans cette boîte. Alors, dans la boîte Instruments, on a Ajouter et Supprimer, on a Changement, etc. Et dans la boîte Mesures, on a aussi Ajouter et Supprimer. Donc effectivement, cette précision nous permet de savoir ce que l'on ajoute. Et ici, dans Instruments, on sait qu'on ajoute un instrument. Dans Mesures, on sait qu'on ajoute une mesure. Donc ça me semble très clair et c'est vrai que c'était important de souligner cette notion. En bas de certaines boîtes, vous allez trouver ce petit outil. Ce petit outil d'éditer les instruments, mais d'éditer le contenu de la boîte. Donc effectivement, si on veut se créer ses propres têtes de notes, ses propres instruments, on va pouvoir partir d'un instrument préexistant et l'éditer pour le personnaliser. Ça peut être très utile pour les batteurs, par exemple, dont l'écriture n'est pas toujours identique. Mais on va pouvoir aussi créer des symboles ou modifier des symboles à partir de symboles déjà préexistants. Donc lorsque vous avez des boîtes qui contiennent ce petit outil, souvenez-vous que c'est ici que vous devrez aller pour faire des modifications sur le contenu de cette boîte. Donc ça, c'est aussi très pratique. Alors, vous voyez que lorsque je passe sur certains outils qui ont des raccourcis, Sibelius me les propose pour que je puisse les retenir plus facilement. Vous trouvez un moteur de recherche qui vous permettra de faire des recherches dans le ruban et vous pouvez ici ranger le ruban et ouvrir de la documentation pour avoir de l'aide. Ici, vous avez la barre d'onglet. Cette barre d'onglet va vous permettre tout simplement d'ouvrir des partitions séparées. Donc vous avez le score d'un côté et vous pouvez ouvrir les parties séparées de l'autre. Et vous pouvez naviguer tout simplement de l'une à l'autre en changeant d'onglet comme ceci ou à l'aide de ce petit bouton en bout de ligne ici. Vous avez constaté que la partie séparée n'a pas la même couleur que le score, ce qui nous permet de nous repérer plus facilement. Ça, c'est très pratique aussi. Tout en bas, vous avez la barre d'état. Cette barre d'état, au début, vous affiche des informations en rapport avec ce que vous avez sélectionné. Vous allez avoir la situation en temps et en mesure et vous allez aussi avoir la hauteur de note, par exemple. Ici, vous allez pouvoir organiser vos pages différemment vis-à-vis vertical ou avoir tout vertical pour avoir à naviguer de haut en bas au lieu de naviguer de gauche à droite comme ici. Voilà. Et ce qui va être très intéressant, c'est ce petit bouton qui nous permet d'avoir une vision panoramique de la partition. Alors, la vision panoramique, elle nous sert pour rentrer les notes en début de travail. En général, effectivement, on commence par rentrer les notes et on n'a pas envie de se soucier de la mise en page. Alors, c'est très pratique d'avoir une vue générale et de rentrer les notes au kilomètre comme ça, sans se soucier du tout de la mise en page. Donc, le raccourci pour accéder à cette vue panoramique, c'est majuscule P sur PC et sur Mac. Et juste à côté, vous avez le zoom. Ici, donc, évidemment, on va très peu utiliser l'outil depuis là, car ça nous ferait perdre vraiment beaucoup de temps de naviguer à l'intérieur de l'écran. Et vous allez voir qu'on a déjà pas mal de choses à faire avec le pointeur. Donc, on va tout de suite apprendre le raccourci. Le raccourci, c'est CMD+, pour zoomer et CMD- pour dézoomer sur Mac et CTRL+, pour zoomer et CTRL- pour dézoomer sur PC. Voilà. Donc, on va rebasculer dans la vue normale et on va maintenant s'intéresser à la timeline qui se trouve ici en bas. Alors, cette timeline, eh bien, vous avez vu qu'elle comporte de nombreuses informations. Donc, tout de suite, évidemment, quand on clique à un endroit, on va voir cet endroit qui va s'allumer dans le score directement. Ça nous permet de savoir où se situe ce que l'on a sélectionné. On a une vision des différents repères de répétition lorsqu'il y en a dans la partition, des changements de tempo, de la tonalité et du titre. Cette fenêtre, ici, dans ce cas, est fixe. On peut évidemment la redimensionner. Et on peut, vous voyez, si on la redimensionne d'ailleurs, on a accès, du coup, au nom des instruments. Mais là, bon, ça prendrait vraiment trop de place. Donc, on va pouvoir aussi zoomer sur la timeline et dézoomer. On va pouvoir l'adapter à l'écran et on va pouvoir aussi la personnaliser. Donc, vous voyez, nous sommes dans le preset par défaut et dans le preset par défaut, tout est affiché. Mais vous allez pouvoir créer vos propres presets en fonction de vos besoins que vous pourrez utiliser selon les différents types de partitions que vous réalisez. Cette fenêtre peut aussi être flottante. Donc, pour la rendre flottante, il suffit simplement de cliquer sur le bouton, ici, ou de la saisir et de la faire glisser. Et vous voyez au passage qu'elle peut aller se glisser aussi en haut. Et que vous pouvez aussi la désolidariser de l'ensemble pour éventuellement la basculer sur un deuxième écran. Donc, nous allons la mettre dans la partie haute. Comme ça, on a un retour directement sur les repères de répétition. Nous avons bien sûr d'autres manières de naviguer à l'intérieur de la partition. Vous pouvez simplement cliquer dans une partie blanche de la partition. Et vous allez pouvoir déplacer comme ça votre score à l'aide de la main. Et nous allons aller voir dans l'onglet affichage, puisqu'il y a encore un autre moyen de se déplacer qui est assez intéressant dans certains cas. Ça me donnera l'occasion de vous donner un raccourci pour accéder aux différents onglets. En appuyant sur la touche contrôle, sans tenir appuyé, juste appuyer une seule fois et relâcher, on a accès à des lettres qui correspondent aux différents onglets. Et donc, je vais appuyer sur A, puisque nous allons aller dans affichage. Et après, vous retrouvez des lettres pour aller dans chaque bloc, dans chaque boîte du ruban. Donc, nous allons aller dans panneau. Je vais le faire à la main, parce qu'après, ça ne va pas être très lisible, je pense. Voilà. Donc, vous voyez l'ensemble des panneaux, des petites fenêtres, si vous voulez, que vous allez pouvoir afficher à l'intérieur de Cibedus. Alors, évidemment, pour la navigation, eh bien, vous avez un navigateur. Donc, ce navigateur va vous permettre de vous promener dans les pages de votre score qui sont numérotées dans le navigateur, ce qui permet effectivement un déplacement assez commode lorsqu'on a énormément de pages, par exemple. Alors, je referme le navigateur et on va aller voir les autres panneaux, puisqu'il y en a beaucoup qui sont vraiment très importants. Par exemple, le pavé. Le pavé est aussi une fenêtre flottante, donc que l'on peut aisément déplacer, voire mettre sur un autre écran. Et en fait, le pavé, c'est tout simplement la représentation du pavé numérique d'un clavier d'ordinateur. Et nous verrons dans la prochaine leçon qu'il sera vraiment très utile pour aller vite dans la saisie des notes. Nous trouvons aussi le transport. Alors, le transport, ce que l'on appelle transport, c'est les fonctions de lecture. Donc, nous avons vu qu'effectivement, la barre espace permet de lancer la lecture, mais on a aussi un retour sur l'enregistrement, le fait de pouvoir avancer, reculer ou stopper la lecture, ou éventuellement même changer la valeur métronomique. Nous avons toujours dans les fenêtres flottantes la vidéo. Alors, la vidéo, ça va nous permettre, cette fenêtre va nous permettre de synchroniser de la musique à l'image. Si vous êtes compositeur de musique de film, par exemple, ça vous sera très utile pour avoir le film, quelques images du film qui défilent en même temps que vous entendez votre musique. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Je vais fermer ces différents panneaux et on va voir maintenant des fenêtres qui sont fixes, mais vous verrez qu'elles peuvent être aussi flottantes, d'ailleurs. Comme la table de mixage. La table de mixage, tout le monde a déjà vu comment a été fait une table de mixage. C'est exactement le même fonctionnement que d'habitude, c'est-à-dire des fadeurs que l'on va monter et descendre pour régler le volume, la présence de chacun des instruments. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour doser chaque instrument à l'intérieur de notre score. Donc cette fenêtre, vous voyez, a le symbole ici qui nous permet d'en faire une fenêtre flottante. Donc ça aussi, ça pourra aller éventuellement sur un deuxième écran ou être déplacé à un autre endroit à l'intérieur de la fenêtre principale. On retrouve un clavier qui nous permettra de rentrer les notes. Donc, si vous n'avez pas de clavier externe pour pouvoir rentrer les notes pas à pas ou en jouant, eh bien vous pourrez utiliser ce clavier. Nous verrons dans la prochaine leçon les différents modes de saisie pour être assez rapide et efficace pour rentrer d'autres scores. Donc ici, du coup, on a des onglets en bas qui nous permettent de passer d'un élément à l'autre. Et nous pouvons avoir aussi un manche de guitare. S'il y en a un parmi vous qui sont guitariste ou même bassiste, puisque vous voyez que vous avez le choix entre la guitare et la basse, eh bien vous pourrez ici utiliser la guitare pour rentrer les notes éventuellement si vous préférez. Vous pouvez d'ailleurs choisir entre la guitare en érable ou en palissandre. Voilà. Et dernière chose, c'est la fenêtre idée. Cette fenêtre vous permettra de stocker des choses qui sont dans votre partition et que vous souhaiterez peut-être réutiliser ultérieurement. Et il y a aussi beaucoup d'idées déjà préinstallées à l'intérieur de cette bibliothèque. Et ces idées, vous pourrez les utiliser dans vos scores, par exemple. Je pense à des patterns rythmiques ou ce genre de choses. Ça peut être vraiment toujours utile d'avoir une base pour commencer à travailler. Voilà donc l'ensemble des fenêtres et des panneaux qui sont disponibles dans l'espace de travail de Sibelius 7.5. Maintenant, nous allons créer notre score pour préparer le travail pour la leçon qui va suivre. Donc nous allons travailler sur le jardin féérique et nous allons commencer par rentrer uniquement le quatuor à cordes. Alors nous allons créer une partition avec uniquement un quatuor à cordes pour l'instant. Et pour ceci, nous allons aller dans le menu fichier et démarrage rapide. Dans cette fenêtre de démarrage rapide, nous allons aller dans nouvelles partitions. Et nous allons concevoir notre partition nous-mêmes en ne partant pas d'un préréglage déjà proposé par Sibelius. Donc on va cliquer simplement une fois sur Vierge pour ouvrir le menu qui va nous permettre de créer notre score de toute pièce. Alors il suffit simplement de suivre les étapes qui vous seront proposées ici dans la colonne de droite. Donc première étape, choisir le format, le mode portrait ou paysage et le style d'écriture. Vous en avez de nombreux selon le style de musique que vous souhaitez écrire. Et dans changer les instruments, vous allez pouvoir ajouter les instruments. Donc ce menu s'ouvre, il y a un moteur de recherche qui vous permet de chercher les instruments que vous voulez utiliser dans votre score. Vous pouvez les filtrer en fonction du style par exemple. Alors nous, nous allons prendre les instruments courants. Et dans les cordes, nous allons prendre les violons 1, simplement. Donc je sélectionne et je clique sur ajouter à la partition. Et nous allons prendre les altos. Un double clic fonctionne exactement de la même manière, sauf que vous n'êtes pas obligé d'aller cliquer sur ajouter à la partition. Donc, alto, double clic. Et nous allons prendre violoncelle. Et en appuyant sur la touche majuscule, on va sélectionner aussi contrebasse. Et on va faire ajouter à la partition. Alors je n'ai pas mis de violon 2 parce qu'en fait, les violons sont écrits dans le score original de telle manière à ce qu'il n'y a qu'une seule fois le mot violon écrit et il y a une accolade pour les deux violons. Alors on va essayer de procéder pareil. Et il y a un petit moyen assez simple de procéder pareil. Il suffit simplement de cliquer sur l'instrument que l'on va vouloir dédoubler. Et on va cliquer sur portée supplémentaire en dessous. Voilà. Et on va avoir ensuite donc violon 1 A et violon 1 B avec le mot violon écrit entre les deux portées. Une fois que ceci est sélectionné, la première étape de la création de nos scores est réalisée. Voilà. Donc vous avez un petit retour visuel sur son contenu. Donc vous voyez bien que le mot violon 1 est au milieu des deux portées, qu'il y a une petite accolade. Donc c'est exactement ce que je souhaitais. Ensuite, nous allons choisir la signature rythmique. Donc ce morceau est à 3-4. Voilà. Ensuite, nous n'avons pas de mesure de lever, aucune anacrouse. Et le texte de tempo, eh bien, soit vous le choisissez parmi la liste de ce qui vous est proposé, soit vous l'écrivez vous-même. Voilà. Ce qui est écrit sur le jardin féérique n'est pas proposé dans la liste, donc je vais l'écrire moi-même. C'est lent et grave. Voilà. J'ai une indication métronomique. La noire est à 66. Voilà. Et ensuite, je suis dans les tonalités sans armure. Je suis en Do majeur. Voilà. Le titre. C'est donc le jardin féérique. Voilà. Le compositeur Maurice Ravel. Voilà. Nous avons tout renseigné. Maintenant que c'est prêt, on peut créer le score. Voilà. Nous allons l'ouvrir en grand grâce au petit plus. Vous voyez que la timeline est toujours là. Et que j'ai bien la partition du jardin féérique. Maurice Ravel. L'en est grave. Noir égale 66. Et les violons 1. Alors, il n'y a pas écrit violon 1. Il y a écrit violon, tout simplement. Donc, je double-clique et j'efface le 1. Voilà. Et le score est presque prêt lorsque j'aurai mis un S à contrebasse. Voilà. Ce premier tutoriel de prise en main de Cybédus est terminé. Alors, rendez-vous pour la deuxième leçon où nous travaillerons sur la saisie et la notation dans Cybédus. Sous-titrage Société Radio-Canada